Nous ne devrions pas tant respecter nos problèmes, ou l'impression d'en avoir, car ils n'ont ni force, ni réalité intrinsèque. Comment se libérer de l'emprise de nos attachements ? Aujourd'hui, je vous propose l'intervention de Moudji, qui dans une déambulation dans la nature, va tenter de répondre à cette question. Et j'aimerais vous inviter à porter sur vos pensées un regard objectif pendant toute la durée du visionnage, parce que parfois, on peut passer à côté d'une transmission simplement parce qu'en arrière-plan de notre esprit, il y a tout un ensemble de concepts bien arrêtés. Et je pense qu'aujourd'hui particulièrement, ça vaudrait le coup de regarder cette vidéo avec un regard neuf. Et nous, on se retrouve juste après pour parler des mises en application pratiques. Et un petit débriefing. A tout de suite. Parfois, nous imaginons quelque chose, et nous pouvons nous sentir comme si nous avions été exposés à une certaine situation, avoir de la peur, ou avoir une tendance à juger, ou quelque chose d'autre nous trouble. Et cela occupe et préoccupe notre attention pendant la journée. Et vous avez peut-être suivi une thérapie pour ça. Vous parlez à des gens autour de vous, et essayez d'expliquer à quel point cette chose peut être perturbante. Mais j'ai découvert que parfois, des personnes se présentent pour évoquer leur ressenti. Et c'est aussi comme si elles se complaisaient avec. Lorsque nous commençons à observer quelque chose, objectivement, et particulièrement si vous êtes avec une personne qui peut vous aider à le faire par vous-même, vous montrez comment vous posez avec ça, et l'explorez. Parce que lorsque c'est clairement perçu, c'est incroyable de voir comment cela disparaît. Lorsque vous n'êtes plus en train de l'alimenter. Nous pensons peut-être, non, non, j'essaie de m'en débarrasser. Mais nous l'alimentons avec nos croyances. Nous croyons que cette chose est réelle. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça lorsque je suis en face de cette personne ? Et pourquoi est-ce comme ça ? Lorsque je suis dans les trains, je me sens toujours malade, etc. Nous pouvons penser qu'il y a des raisons physiologiques pour ça. Ou nous pouvons dire qu'il y a des raisons psychologiques. Mais dès l'instant où nous commençons à comprendre, à prendre de la distance, et à observer depuis un espace plus profond, et s'il vous plaît, acceptez qu'il y ait en vous des régions plus profondes que celles depuis lesquelles vous observez maintenant. Jusqu'à ce que vous atteigniez un stade où, en voyant la chose de là, vous en soyez libérés. Et vous réaliserez d'à quel point certaines pensées sont ridiculées. Nous créons une relation avec elles. Nous imaginons qu'elles sont très importantes. Nous nous empêtrons dedans, ou du moins quelque chose en nous s'empêtre à l'intérieur. Et nous payons à présent le prix de cette implication, à la mesure de la profondeur du lien créé avec elle, ou du degré de crédibilité que nous avons accordé à cette chose. Alors, nous réalisons que ce ne sont que des concepts auxquels nous croyons, et notre attitude mentale les renforce. Parce que tant que nous nous identifions fortement à la personnalité, qui est un terrain fertile où ces forces négatives peuvent agir, et dès que vous mettez ça à jour, vous pouvez le laisser derrière vous. Et vous pouvez regarder en arrière et vous dire, « Waouh, mais comment cette chose a-t-elle pu me troubler pendant si longtemps ? » S'il vous plaît, reconnaissez que Dieu nous a donnés à travers des instruments que sont le corps et l'intellect, le discernement, etc. La capacité de mûrir et de dépasser les concepts inférieurs. C'est une réalité. Et ainsi, nous pouvons dépasser les attachements qui peuvent se développer dans le champ des phénomènes et de la personnalité. L'identité personnelle est aussi quelque chose qu'il nous faudrait transcender. Alors, nous ne devrions pas tant respecter nos problèmes, ou l'impression d'en avoir, car ils n'ont ni force, ni réalité intrinsèque. Au fur et à mesure que nous les soumettons à une introspection profonde, à notre investigation, et que nous découvrons de plus en plus l'espace profond duquel naît notre vision profonde, et que ces choses ne sont que des ombres et des formes. qui apparaissent dans l'espace infini que vous êtes. Alors, leurs sortilèges, leur puissance et leur vigueur sont brisés. Sans l'ombre d'un doute. Et je ne vous demande pas seulement de croire ça, mais de le mettre en pratique. Cela s'adresse à celles et ceux qui sont déjà bien familiarisés à cette voie de l'investigation et de l'observation. Ce n'est pas difficile. Le mental va dire, « Oh, c'est difficile, tellement mental. » Mais c'est cette pensée qui est mentale. L'investigation est simple. Elle est directe, habile, implacable, pour exposer ce qui est faux. Parfois, nous refusons, ou sommes peu disposés, à voir la réalité de ce qui est, parce que nous y sommes émotionnellement attachés. Mais pour être libre, vous devriez avoir la volonté de transcender ou de renoncer à ce lien émotionnel pour pouvoir apprécier un état de conscience supérieur. Bien souvent, dans le quotidien, nous avons tendance à aborder nos problèmes de manière mentale. Et l'invitation de cette vidéo consiste, au contraire, à adopter une posture méditative. Donc, ce que je vous invite à faire, plutôt que de porter votre attention de manière intellectuelle, logique et rationnelle sur vos problèmes, d'adopter une posture calme et de ralentir votre souffle, de fermer les yeux et d'essayer de porter votre attention sur toutes les sensations qui sont liées au souffle. Peu à peu, vous allez voir que les sollicitations extérieures vont commencer à diminuer et vous allez pouvoir faire l'expérience de l'ouverture d'un espace intérieur. Et c'est depuis cet espace, un peu plus calme, un peu moins sollicité par les phénomènes et les choses de notre environnement, que vous allez pouvoir observer ce qui arrive dans votre esprit. En méditation, on dit adopter une posture d'accueil. Vous allez vous mettre en accueil par rapport à tout ce qui vient dans le paysage de votre esprit et vous allez voir naturellement apparaître des choses qui, dans le quotidien, sont assez répétitives. Et souvent, nos attaches se retrouvent derrière ces schémas répétitifs. Essayez de choisir l'une de ces pensées, l'une de ces choses qui apparaissent dans votre esprit et de porter dessus un regard objectif, clair et lucide, sans vous impliquer à l'intérieur, sans vous identifier à ce phénomène qui apparaît dans votre esprit. Et petit à petit, vous allez voir que, en mettant une observation claire et lucide sur tout ce qui traverse votre esprit, vous allez pouvoir mettre en place une médecine intérieure. Et comme le dit Muji, dès l'instant où on observe clairement un mécanisme, eh bien, il peut disparaître. Alors, ce que je vous invite à faire pour commencer, c'est de choisir des choses qui ne sont pas trop obsédantes, dérangeantes ou troublantes. Ne vous attaquez pas tout de suite à un traumatisme ou à quelque chose qui vous a énormément perturbé. Commencez par quelque chose d'accessible. Disons, ça peut être une conversation houleuse avec quelqu'un dans votre journée. Ça peut être un moment de vie qui a été un petit peu désagréable, une petite contrariété. Observez-la clairement et faites preuve d'objectivité par rapport aux mécanismes d'attachement qui sont à l'origine de cette chose. Et vous allez voir que le simple fait d'observer, d'être un spectateur de la situation, de mettre de la conscience et de la présence dans ce qui s'est réellement passé en vous, va contribuer à vous en laver. Et c'est comme ça que fonctionne la médecine de l'esprit. À partir du moment où on entraîne notre attention à mettre de la clarté sur tous les phénomènes qui apparaissent dans notre mental, mais aussi dans notre cœur et dans le paysage complet de notre esprit, on contribue à s'en libérer. C'est par le déplacement de l'attention, par l'objectivité, par la présence, par la vigilance qu'on met de la clarté dans ce qui est trouble. Et si on observe tout ça avec un regard mental et logique, on passe complètement à côté de l'enseignement. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans un certain état, un état d'observation clair et objectif qui prend quand même quelques instants à être retrouvé. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça soudainement. Ça demande un petit peu d'entraînement, de se poser, d'être capable de revenir à un espace de calme dans lequel on va pouvoir porter un regard objectif sur ce qu'on vit. Ce n'est pas un espace mental et intellectuel, ce n'est pas un espace de réflexion. C'est un espace de ressenti et d'observation. On n'est pas impliqué dans ce qu'on vit, on est objectif sur ce qui est vécu. C'est comme si on sortait de soi pour porter sur soi, sur ce qui est vécu par soi, un regard objectif. Comme si c'était un corps de souffrance en dehors de nous dont on est le spectateur. Et l'idée, c'est de rester avec ça et de l'observer clairement. Et ça prend quelques instants, ce n'est pas une pratique intellectuelle, ce n'est pas une pratique qui peut se faire par un simple raisonnement logique. Et c'était l'invitation de cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre davantage, je vous propose de me retrouver dans les mails. Je vous envoie un à trois mails par semaine pour partager des exercices pratiques, des réflexions qui sont en cohérence avec ce qui est dit dans les vidéos. Pour revenir rapidement sur la dernière vidéo, ce n'est pas que l'âme n'existe pas, c'est que la notion d'Atman, Atman, qui signifie âme soit supérieure, comme un soi déjà réalisé, est une notion qui n'est pas acceptée dans le bouddhisme. Ça veut dire que cette notion de soi déjà réalisé n'existe pas. Le soi est aussi en mouvement, est aussi une continuité, est aussi soumis à l'impermanence et à l'interdépendance. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire que l'âme n'existe pas, ça veut dire que l'âme n'est pas quelque chose de figé et déterminellement réalisé. L'âme est un flot de conscience continuellement en mouvement. C'était juste pour revenir sur la dernière vidéo. Enfin, si tu l'as vue, si tu ne l'as pas vue, ce n'est pas grave. Ah non, mais moi, je crois en l'âme, chacun sa spiritualité. Ah non, mais non, je ne suis pas d'accord. De toute façon, les bouddhistes, c'est déniéliste. Non, les bouddhistes ne sont pas déniélistes. Ce n'est pas vrai. Le bouddhiste ne nie pas l'existence. Le bouddhisme nie le fait par lequel on ne considère pas que tout est interconnecté. C'est ça. C'est ça.